Je sais pas vous mais moi j'adore les vidéos projecteurs et aujourd'hui je vais être servi parce que dans une vidéo je vais ouvrir et tester trois vidéos projecteurs différents. Bonjour à tous c'est SGX j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo review qui est un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui on va passer en review trois produits différents de la marque Laila Tang. Il faut savoir qu'il y aura le V91, le V95 et le K1. Des vidéos projecteurs différents. Certains ont de la 1080p native, d'autres ont de la 4k en support et pourront supporter de la 4k bref des vidéos projecteurs différents à des prix différents et on va les analyser ensemble pour voir si à petit prix on peut avoir un vidéo projecteur correct. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait et nous on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. Alors là on a de quoi s'amuser nous avons en face de nous trois projecteurs de la marque Laila Tang et on va pouvoir regarder la qualité de chacun pour estimer quel est le meilleur choix à faire entre ces trois vidéos projecteurs. On a des vidéos projecteurs avec détails différentes et je vais directement tous les ouvrir un à un très rapidement. Commençons avec le plus petit, le K1. Je vous donnerai évidemment plus de détails techniques et bien juste après pour pouvoir se concentrer sur chacun des vidéos projecteurs. Globalement bien protégé mais surtout un design unique avec une couleur unique également et ça j'apprécie particulièrement. La marque placée sur le dessus, de quoi orienter la projection et ça ça fait très plaisir. Ensuite nous avons le Laila Tang V91, un vidéo projecteur qui lui va être un peu plus gros et va avoir quelques caractéristiques un peu meilleures que le K1. Vous le constatez comme moi tout est bien protégé. Vidéo projecteur qui se posera à plat directement, qui aura des petites prises ici, des boutons sur le dessus, de quoi régler le focus. Il est également petit mais se démarre par une forme plutôt rectangulaire et qui va être surtout à plat. Et ensuite nous avons le plus gros vidéo projecteur à savoir le V95 qui lui va avoir des caractéristiques très intéressantes notamment le fait qu'il supporte la 4K. Le paquet est lui plus gros mais va sans doute ressembler au V91 vu qu'il se posera à plat directement. Vidéo projecteur qui est ici et qui lui est un petit peu plus gros évidemment. Niveau branchement tout se passera à l'arrière que ce soit l'alimentation ou les différents ports et on peut voir qu'il y en a pas mal. On a de l'HDMI, on a du VGA, on a de l'USB. Vous l'avez compris il y a trois vidéo projecteurs différents qui vont avoir des spécificités différentes. Et pour cela quoi de mieux que de prendre chaque projecteur un par un, de vous expliquer leurs différences, enfin leurs caractéristiques, elle est testée et ensuite je vais vous dire ce que j'en pense et faire une petite comparaison c'est parti. Commençons donc ce test avec le vidéo projecteur K1 qui aura du coup un support à 360 degrés ce qui va vous permettre de pouvoir projeter l'image où est ce que vous voulez et ça c'est intéressant parce qu'on peut faire un tour complet. Au niveau de l'intensité et de la luminosité on sera sur du 15000 lumens. On supportera la Full HD et faites attention à ça c'est à dire qu'on pourra supporter mais la native ne doit pas être en 1080p mais inférieure à 1080, peut-être 720 alors on va voir ce que ça donne parce que c'est vrai qu'en termes de qualité on pourra voir une taille d'écran jusqu'à 300 pouces. Le zoom lui sera réglable entre 75% et 100% et si jamais on veut ajuster son image on pourra avoir la main sur la correction trapezoïdale jusqu'à 45 degrés. Je parle ici de la correction trapezoïdale verticale. Wifi 2,4 GHz et 5 GHz c'est Bluetooth 5.2 donc on est pas mal. Et oui là où va se marquer le K1 c'est au niveau de sa conception qui va lui permettre d'avoir un support à 360 degrés dans ce sens évidemment pourra faire tout le tour et c'est plutôt intéressant. On va dire qu'on est sur une couleur noire et rose argenté la lentille est ici elle est relativement petite le logo de la marque ici des boutons de navigation sur le dessus mais surtout à l'arrière les deux haut-parleurs ainsi que un port HDMI, un port USB, un port jack ni plus ni moins avec le port d'alimentation. Il aura le mérite d'avoir un pas de vis pour trépied juste en dessous de son vidéoprojecteur mais également en dessous ici nous aurons un pas de vis c'est à dire qu'on pourra accrocher depuis la structure pour ensuite le guider. On pourra donc nous imaginer l'accrocher en hauteur et ensuite pouvoir l'inverser et boum envoyer les images. Et voici tout ce que nous avons reçu avec à savoir le câble, la petite télécommande, un port HDMI, bref tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire fonctionner. Et alors nous allons mettre à l'épreuve le K1 qui est installé sur tout simplement un trépied et ça ça fait plaisir c'est grâce au pas de vis. Alors au niveau de la zone de test sera tout simplement entre mon frigo et le four et on a quand même un petit espace très sympa en plus il y a un mur qui est complètement lisse sinon j'ai quelque chose en crépit ce qui pourrait un petit peu gêner le test alors que là c'est complètement lisse. Alors on a une interface très simple parce qu'il n'y a pas de tv android dessus. Nous aurons donc accès à tous les fichiers qu'on aurait mis par clé usb par exemple à savoir musique, film, photo mais ce qui va nous intéresser ça va être aussi les réglages. On peut régler par exemple la vidéo et passer sur des images standards ou directement avec du dynamisme par exemple. Voilà on a des pré réglages définis et ça c'est plutôt sympa. Pareil pour les couleurs standard, froide, chaude et on pourra régler aussi la taille de l'image. Je suis à 100% actuellement mais je peux aussi baisser si j'en ai envie. Voilà en tout cas là ça va aller. Au niveau du projecteur on pourra régler le trapèze manuel et ça ça va être très plaisant. Alors bon vous avez compris le système le but c'est de s'adapter. Pareil pour le son nous avons différents modes à savoir musique, movie, sport et standard et voilà on peut utiliser directement la balance. Il y aura deux modes intéressants. à savoir tout simplement directement retourner en arrière et aller sur mirroring qui va consister à faire afficher depuis mon téléphone. Et à présent on se trouve tout simplement sur le téléphone parce que je suis en train de projeter mon téléphone. Alors ça nous permet d'avoir directement tout ce que je fais en temps réel sur youtube par exemple et sur mon téléphone en général. Alors globalement on a quelque chose de fluide. Je trouve personnellement que ça manque un peu de couleur. On va regarder une vidéo en 4k pour voir bien ce qu'il se passe mais en tout cas par contre je tiens à dire que c'est très fluide et ça c'est super intéressant et même très important. C'est en temps réel et ça c'est un bonheur. Donc peut-être que les couleurs ne sont pas les plus belles que j'ai vu sur un projecteur mais par contre on a quelque chose qui va être tout simplement magnifique en termes de fluidité. Aucun bug ressenti quand je mets en plein écran et ça c'est très bien. Le switch se fait super bien. Je peux mettre en full screen si je veux. Voilà et on a quelque chose de très joli qui va être projeté. Je vais mettre la qualité maximale même si évidemment le vidéoprojecteur ne va pas réussir à retranscrire tout cela. Mais voilà. Alors globalement on a des couleurs qui ne sont pas étincelantes. Évidemment après on ne sera pas sur de la 4k sur ce vidéoprojecteur. On sera sur de la 720p native et support 1080 de ce que j'ai compris. Donc voilà. Et à présent je suis en train de projeter directement mon ordinateur portable et là c'est magnifique. On a une très bonne image, une très bonne qualité et clairement on peut et on doit exploiter ce vidéoprojecteur uniquement si on a envie d'utiliser un câble HDMI. C'est une petite contrainte mais qui se révélera très utile au vu de la qualité qu'on peut exploiter directement en 1080p. Je peux donc vous montrer quelques petits exemples de vidéos très intéressantes. Ah oui là on a augmenté très drastiquement la qualité. On passe sur de la 1080p. Je la ressens très très bien. Utilisez de préférence ce vidéoprojecteur si vous utilisez seulement un câble HDMI. Mais sachez simplement que vous pouvez aussi directement faire une recopie d'écran. Là l'image est très belle. Ça manque un peu de couleur c'est vrai. Et franchement on a une bonne résolution donc ça fait plaisir. Allez on va passer à un autre projecteur désormais. Mais c'est le premier donc je suis très content. Alors globalement le K1 est un vidéoprojecteur qui coûte à l'heure actuelle 80 euros sur ses discounts. Sa conception sera un avantage parce qu'on pourra projeter l'écran là où on le souhaite avec un support à 360 degrés. On pourra faire le tour complet. Néanmoins ce que j'ai un peu moins aimé c'est la 1080p qui sera supportée mais pas native. Et ça il faut faire attention. Cependant on a une très bonne luminosité. Et je pense qu'il sera nécessaire de connecter cet appareil qui dispose du bluetooth 5.2 à une enceinte pour avoir un son optimal. Parce que si vous êtes plusieurs ça va être difficile d'entendre concrètement les voix par exemple d'un film. Bon maintenant on passe à un quelque chose de supérieur en termes de qualité et de petits détails qui vont faire une bien nette différence par rapport au K1. On aura tout simplement entre les mains le V91. En termes de luminosité on sera sur du 13500 lumens ce qui sur papier est moins puissant que le K1. Mais l'avantage du V91 c'est qu'on aura de la 1080p native. Par contre un écran un peu moins grand en termes de projection on pourra aller de 60 pouces jusqu'à 260 pouces. Le zoom lui on pourra l'ajuster de 50% jusqu'à 100% soit 25% supplémentaire par rapport au K1. On a la possibilité de faire des recopies d'écran avec son téléphone. On pourra évidemment le connecter en 2,4 GHz et en 5 GHz. On pourra également avoir la main sur la correction trapezoïdale seulement à hauteur de 15 degrés. Ce qui est 30 degrés de moins que le K1. Tandis que lui le V91 aura une structure bien plus aplatie qui nous permettra de le mettre un peu partout. Par exemple sur un meuble ou dans une étagère. On pourra très clairement le faire. On aura de quoi gérer la lentille à savoir le focus mais aussi le zoom. Le logo de la marque ici. Sur le dessus on retrouvera des boutons de navigation un peu plus complet avec des flèches, power et tout ce qu'il faut pour s'en sortir. De ce côté-ci on retrouvera un port HDMI. De quoi lire une micro carte SD, un port USB, un port VGA. Bref quelque chose d'un peu plus complet. De l'autre côté bien sûr on retrouvera le port d'alimentation. Et voici désormais le V91, un vidéoprojecteur qui lui va avoir de la 1080p native et ça va se ressentir. La qualité va être très bonne instinctivement. Alors j'ai pu le mettre sur un trépied cette fois-ci. Ça fait plaisir. Le pas de vis nous a bien aidé et on va voir ça ensemble. Une première chose à savoir c'est que sur ce vidéoprojecteur on pourra régler donc comme je vous ai dit le focus en tournant la molette mais aussi la correction trapezoïdale qui elle va être super intéressante à gérer surtout dans ma situation. Pour l'instant la seule chose que j'aurais à redire c'est son bruit. Écoutez un petit peu. Il est un peu plus bruyant que celui juste avant. Voici donc l'écran d'accueil. Alors c'est sympa on a donc Airplay et Miracast qui sont directement séparés selon ce qu'on veut. Les sources et le média et après settings. Par contre settings on a quelque chose qui n'est pas travaillé en termes d'esthétisme. Peut-être que c'est un détail pour vous mais c'est vrai que ça fait un peu mal aux yeux. Cependant après on pourra gérer tout simplement les couleurs. Alors soit en standard soit directement en personnalisé. Voilà on pourra choisir pas mal de modes d'image. Je vais laisser par défaut. Pareil pour la musique on aura différents modes et movie, music sport, langage directement de la machine, l'horloge, le bluetooth. Bref on va de ce pas connecter mon téléphone. Je l'ai déjà trouvé et j'ai juste à cliquer dessus et boum ça se fait tout seul. Alors là j'aime beaucoup on a une bonne qualité. Enfin une bonne qualité je m'entends quand je dis ça on a de la 1080p. Evidemment il y a encore des pixels mais on a des couleurs qui sont plus vives et ça me plaît énormément. Par contre je dirais que c'était plus fluide sur l'autre projecteur mais globalement on a quelque chose qui fonctionne et pour optimiser la qualité il faudra aller sur de l'HDMI évidemment. En tout cas voilà ça marche mais on voit quelques pixels c'est vrai. On a une couleur qui est plus vive et on peut largement regarder des vidéos, des reportages, tout type de vidéos sur youtube entre amis avec ce vidéo projecteur. Je me suis donc mis en HDMI et on va avoir tout simplement une image qui est très très belle. Je vous laisse regarder cela. Voilà on a quelque chose qui sera détaillé de la 1080p en 60 fps s'il vous plaît. Alors on est parti pour voir ce que ça donne et franchement là on a quelque chose de beaucoup plus fluide, d'exploitable. Franchement je vous invite tous à utiliser de l'HDMI si vous utilisez ces vidéos projecteurs parce que vous ne perdrez aucune qualité. Là c'est génial franchement je ne vois pas ce qu'on peut faire de mieux à ce prix là pour de l'HDMI. Evidemment il n'y a pas photo, c'est très joli, c'est fluide, on aime. Il y a une résolution qui est géniale et qui est vraiment différente du K1. Là on est très très bien. Maintenant au niveau musique, écoutez cela. Et à présent j'ai changé le V91 de place afin d'avoir la distance on va dire maximale de mon appartement en termes de taille d'écran. Regardez la taille que j'ai réussi à avoir sur ce si petit projecteur. Juste en bas c'est un canapé pour que vous puissiez avoir une échelle. Là il y a une porte et là on a directement l'image du vidéoprojecteur. Et voilà ce que ça donne quand je suis juste à côté de l'image. Bon le mur c'est du crépi donc il y aura des petits pointillés mais globalement vous avez la taille de l'image. Voici à côté ce que ça donne. On peut avoir des images très grandes. Concernant le V91, ah là ça me fait plaisir. On a augmenté en termes de résolution parce que là on sera sur de la 1080 native. Sur le papier on aura un peu moins de lumens même si j'ai pas réellement remarqué la différence. On a une très bonne luminosité. Globalement j'ai aimé la qualité vidéo et la résolution. Les couleurs seront un peu mieux que le K1. On aura des couleurs un peu plus vives. Cependant ce que je n'ai pas trop aimé ça va être son interface qui n'est pas optimal et qui est assez brut. On n'a pas de beaux boutons etc. Par contre en HDMI là c'est incroyable. On va pouvoir optimiser l'utilisation de ce vidéoprojecteur. Je vous conseille fortement d'aller utiliser ce vidéoprojecteur avec de l'HDMI seulement. Maintenant on passe à la bête au V95 qui lui va avoir, attention mesdames et messieurs, le support 4K. Il pourra supporter de la 4K. Il sera en 1080p de façon native pour ce qui est de la résolution. 19000 lumens ce qui surpasse les deux vidéoprojecteurs précédents. On pourra ajuster la correction trapezoïde dalle avec les 4 points. C'est à dire que les 4 côtés de l'écran on pourra les gérer et les augmenter. Là où sur les deux autres projecteurs on avait seulement la possibilité de régler de façon verticale. On pourra régler le zoom de 50% jusqu'à 100% et on aura une image jusqu'à 400 pouces. Alors c'est énorme je ne sais même pas si je vais pouvoir afficher cela dans mon appartement. Sachez que ce vidéoprojecteur est donc un petit peu plus lourd. Il est sur du 2,2 kg. Là où sur par exemple le V91 on était sur du 1,1 kg. Mais je pense que le gros avantage de ce vidéoprojecteur c'est qu'il a une Android TV intégrée. On pourra donc accéder à beaucoup d'applications et ce sans réelle contrainte. Pas obligé d'utiliser un câble HDMI, même pas obligé de faire une recopie d'écran. On pourra tout avoir directement en interne avec l'Android TV. On va passer à présent à la bête, le V95 qui lui pourra supporter de la 4K. Mais ça je vous l'ai déjà dit. Je vous montre simplement par exemple sa lentille qui est beaucoup plus grosse que les autres avec un contour métallique. C'est sympa pour le design. Une couleur blanche avec le logo sur le dessus. Des boutons de navigation, même si on a une télécommande évidemment avec chacun des projecteurs. On pourra quand même naviguer avec des petites croix qui vont à droite, à gauche, en bas, à droite. Allumer, retour, etc. On pourra contrôler la lentille ici. Niveau branchement, tout se fera à l'arrière. On aura deux ports HDMI, un port VGA, deux ports USB et le port d'alimentation. Et un on-off. On aura de quoi même laver un filtre à air. C'est la première fois que je vois ça. En dessous, on retrouvera des petites pointes en caoutchouc pour agripper la surface sur laquelle sera posé le vidéoprojecteur. Et donc j'ai installé le V95, le vidéoprojecteur qui pèse 2,2 kg. Et qui va accepter de la 4K. Il va supporter la 4K sur un 1080p natif. Et la qualité est bien plus haute que les deux autres vidéoprojecteurs. Et ça, je l'ai ressenti tout de suite. Alors, on entend du bruit mais ce n'est pas non plus dérangeant. Je vous laisse écouter. Et on est parti pour le tester. Voici donc l'interface de ce vidéoprojecteur. Et on notera qu'elle est bien plus belle que les autres. Et pourquoi ? Parce qu'on a une TV Android. Donc, on a accès à des applications. Par exemple, Netflix, Spotify, Smarttube. Bref, pas mal d'applications très intéressantes. Mais commençons avec les paramètres. On aura tout simplement les paramètres de projection. Alors, à savoir le zoom que j'ai utilisé pour pouvoir faire en sorte que ça tienne dans le cadre. Et ensuite, on aura pas mal de choses intéressantes. Correction rapide de l'échelle. Donc là, il parle de la correction trapezoïdale mais rapide. Donc, voilà, j'ai pu faire quelque chose de clean très rapidement. Je vous montre. Voilà, on peut basculer l'écran si on le souhaite. Et j'ai tout fait comme il faut. Et on a aussi les 4 points de correction. Et ça, c'est génial. Regardez, je peux donc réajuster comme je veux le tout de façon très précise. Par exemple, en haut, boum, je peux monter le tout. Et ça, c'est génial. Sur les autres vidéoprojecteurs, on ne l'avait pas. Donc, je note que c'est un bon point. Et on est parti pour voir les autres paramètres. Alors, on aura évidemment d'autres petites choses. Mode d'installation. Alors ça, ça va tout simplement consister à retourner, par exemple, le vidéoprojecteur. Alors, peut-être que là, ça vous perturbe. Moi aussi, ça me perturbe. Mais je vais tout simplement le remettre comme il le faut. Voilà, c'est comme ça. Et on aura des paramètres supplémentaires. L'écran de veille, tous les 5 minutes, son du clavier, etc. Mais ce qui va réellement être intéressant, ça va être les différentes applications qu'on va pouvoir avoir. Alors, évidemment, on a tout simplement SmartTube, Netflix, Spotify. Alors, jouons par exemple SmartTube. Et voilà, on a directement accès à YouTube et directement sur l'appareil. Alors, c'est plutôt intéressant. Pareil pour ce qu'il y ait de Netflix, Spotify. Bref, il faudra juste se connecter. Mais on peut y avoir accès. Ici, on peut accéder à l'intégralité des applications qu'on a installées. On a Disney Plus aussi. La suite Office. Mais ce qui va être intéressant, c'est la navigation dans les applications. À savoir le magasin d'applications, comme ils le disent. Le store. Où est-ce qu'on va pouvoir télécharger ? Toutes ces applications. Voilà. Énormément de choses. Le tout rangé par catégories. Si j'ai par exemple de la vidéo, là, je vais avoir accès à pas mal de choses. Voilà. Donc, ça fait plaisir. On a une multitude d'applications disponibles qu'on peut télécharger et utiliser. Et là, je vais directement tester YouTube en mettant une vidéo en 4K de poisson. Donc, voilà. On est quand même sur quelque chose de sympa en termes de qualité. On a évidemment plus de luminosité, plus de lumens. Et on aura également, je trouve, de meilleures couleurs sur ce vidéoprojecteur. Des couleurs plus vives. Et un meilleur jeu, on va dire, de profondeur. C'est-à-dire que comme on a de meilleures luminosités, les parties blanches se distinguent bien des parties sombres. Et ça fait plaisir à voir. Et là, boum, je viens de passer en 1080 30 fps pour voir ce que ça donne. Ok. Bon. Globalement, on est bien. Pour l'instant, je suis quand même très content de ce qu'on peut avoir. Et à présent, faire un test en HDMI pour avoir la qualité maximale du 4K. Pour cela, rien de plus simple. On a seulement à cliquer sur la source qu'on veut. Je crois que j'ai branché sur l'HDMI 1. Et on va avoir tout ce qu'il nous faut. Boum ! La vidéo qui apparaît. Et là, la qualité, elle est très remarquable. On a de la 4K comme on aime. On ne sera pas malheureusement sur de la 60 fps. Ça, je le ressens. Par contre, niveau qualité, ce vidéoprojecteur supporte bel et bien la 4K. Je vous laisse constater d'un petit peu plus près la qualité qu'on peut avoir sur ce vidéoprojecteur. C'est tout bonnement incroyable et ça fait plaisir. Et le tout va être très pratique et utilisé étant donné qu'on a une TV Android. Rien à redire pour les images. Maintenant, on va passer au son. Pour le coup, quelque chose qui m'embête un peu, c'est que la recopie d'écran se fait exclusivement sur un Android. Bon, c'est dommage, moi j'ai un iPhone et j'ai repositionné le vidéoprojecteur pour vous montrer à quel point il peut avoir un grand écran. Et là, je ne suis même pas encore au maximum, mais on a quelque chose qui va pouvoir afficher une grande image. Et quand je dis grande image, je dis par là au moins maximum 400 pouces, ce qui est beaucoup. Alors, voilà ce que ça donne en grand format projeté avec la TV Android directement sur le V95. Alors, concernant le V95, il faut savoir que c'est de la 1080p native et qu'il supportera de la 4K. Alors, c'est pour vous dire, on est très bien en termes de résolution. Les couleurs sont encore plus vives qu'avec le V91 et ça, ça fait bien plaisir. On aura 19000 lumens, s'il vous plaît, une Android TV intégrée. Ce vidéoprojecteur est à l'heure actuelle à 130€ sur Cdiscount, ce qui n'est pas non plus énorme pour quelque chose qui va intégrer des applications telles que Netflix. J'ai beaucoup aimé son interface, les couleurs vives ainsi que le 4K qu'on a pu exploiter directement avec de l'HDMI, même si directement avec l'Android TV, on a pu faire des choses sympas. On pouvait accéder à YouTube, Netflix, télécharger d'autres applications, donc on peut clairement utiliser ce vidéoprojecteur seul pour regarder des choses. Surtout si vous avez un compte Netflix, c'est beaucoup moins une prise de tête d'utiliser un vidéoprojecteur quand il a une Android TV. Le son est bien fort, ça, ça fait plaisir. Évidemment, le V95 surpasse les deux autres vidéoprojecteurs. La seule chose que j'ai à redire sur le V95, c'est qu'on n'a pas de recopie d'écran pour iOS et moi je suis sur iOS, mais seulement pour Android. Après, c'est une Android TV qu'on a à l'intérieur, donc ça reste logique. Le choix d'un de ces trois vidéoprojecteurs dépendra de vos besoins, de votre budget. Mais si par exemple vous cherchez quelque chose qui est très pratique sans se prendre la tête, sans câble HDMI, évidemment, orientez-vous vers le V95. Si vous voulez un petit vidéoprojecteur pour vous amuser, pour avoir un pied dans la vidéoprojection, que vous avez le Wifi pas loin, je vous invite à vous orienter vers le K1 qui aura une bonne réactivité en termes de recopie d'écran, que ce soit sur iOS ou Android. Alors attention, évidemment, la résolution ne sera pas sur de la 4K dessus. Cependant, la luminosité reste correcte. Encore une fois, il faut les utiliser directement dans le noir ou du moins en fermant les volets. Si jamais vous avez pour ambition d'utiliser un vidéoprojecteur pour un home cinéma, que vous le placez de façon récurrente et souvent en utilisant l'HDMI, là je vous conseille inévitablement le V91 qui est seulement à 60€ et qui pourra vous projeter des choses en 1080p, une bonne résolution. Bref, c'est un plaisir de tester ces trois vidéoprojecteurs qui ont chacun des caractéristiques différentes et un prix différent et donc qui vont répondre à des besoins différents. Si je devais définir un ordre en termes de préférence, je dirais personnellement que j'ai préféré en premier le V95, ensuite le V91 et ensuite le K1, comme j'avais déjà prédit en regardant les caractéristiques, et mon préféré reste le V95, c'est clair et net. Bref, tous les trois vidéoprojecteurs se trouveront en description. N'hésitez pas à aller voir ceux-là, me dire ce que vous en pensez en commentaire, lequel vous avez aimé, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était GX.